Est-ce qu'on peut imaginer que la finance soit concentrée plutôt sur les défis de demain et d'aujourd'hui d'ailleurs, la santé, l'éducation, le climat ? Autrement dit, peut-on croire à une finance responsable ? Pour développer ce scénario, nous recevons la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale solidaire et responsable, Olivia Grégoire. Bonjour Madame la Ministre, est-ce que vous êtes là ? Bonjour Michel Lévy-Provençal, c'est un plaisir, doublé d'un honneur d'être parmi vous dans cet échange, je suis absolument ravie d'être là. Merci de prendre le temps. Alors, vous connaissez l'économie sociale et solidaire, l'ESS, pourquoi avoir ajouté un R pour responsable à l'intitulé de votre secrétariat d'État ? Alors déjà, merci de l'avoir souligné, je ne vous cache pas que c'est une gageure, mais gageure qu'on partage tous en matière d'innovation, notamment j'écoute souvent Cyril sur les cryptos par exemple ou sur les bitcoins, ce n'est jamais évident de poser des nouveautés, de poser un périmètre, et je ne vous cache pas que mon quotidien est jalonné de coups de fil pour rappeler que ce secrétariat d'État, merci, et certes celui de l'économie sociale et solidaire, mais aussi de l'économie responsable, donc merci de cette question. Ce R, il est tout, sauf cosmétique, sauf superficiel. Ce R, je l'ai voulu pour tout vous dire, on se fait quelques confidences, je l'ai demandé, j'ai insisté, j'ai échangé longuement pour tout vous dire aussi, entre autres avec le Président de la République, avec Bruno Le Maire aussi. Ce R, il élargit considérablement le spectre de l'économie sociale solidaire. Ce R, c'est le R de l'économie responsable, c'est le R aussi de la remise en question d'un modèle capitaliste qui a ses talents, qui a ses forces, on oublie parfois de le rappeler, mais moi je n'aime pas trop les positions excessives. Ce R, c'est le R d'un capitalisme qui se recherche, qui recherche de nouvelles voies, qui est en plein renouveau. C'est un R aussi qui signifie l'ambition que j'essaye de porter et surtout de mettre en œuvre d'un rapprochement entre des acteurs de l'économie sociale qui historiquement ont eu des valeurs et des méthodes qui aujourd'hui sont en train de diffuser, d'instiller leur influence dans l'ensemble de l'économie. Et donc, c'est aussi le R du rapprochement entre une économie sociale qui est ancienne dans notre pays et qui a une grande tradition et l'économie tout court, l'économie qu'on connaît, conventionnelle, traditionnelle. L'idée, c'est vraiment, Michel Lévy-Provençal, de faire percoler quelque part l'économie sociale et solidaire dans le responsable. On se connaît un peu, ça ne fait pas très longtemps que je suis ministre ni très longtemps en réalité que je suis élue. J'étais avant une modeste entrepreneur et j'avais la chance d'accompagner des acteurs, notamment dans le champ de l'innovation. Je me rappelle d'ailleurs, il y a quelques années, que la chief digital officer d'Accor, Maude Bailly, avait fait du bruit il y a deux, trois ans, deux ans, en parlant d'elle comme un sachet de thé qui infusait son flavor, qui infusait ses valeurs au sein de l'entreprise. Alors, je vais m'inspirer de cette expression de Maude Bailly et aujourd'hui, je crois que l'économie sociale solidaire, elle infuse ses valeurs dans le reste de l'économie. Il y a du sens, il y a une cohérence dans ce que j'essaye de porter. J'ai porté pendant trois ans des sujets économiques au Parlement. J'ai eu la chance de faire une loi qui s'appelait la loi Pacte, qui est une loi importante, qui a permis notamment de créer tout un nouveau champ pour la gouvernance des entreprises, avec la raison d'être, avec les sociétés à mission, mais qui a permis aussi, on n'en parle pas assez, donc je voulais le ressouligner, au sein de cette loi Pacte, dans le chapitre 2, de transformer l'orientation de l'épargne, de notre épargne, à nous, citoyens français, au service d'unités de compte, comme on dit, plus vertes, plus solidaires, et d'unités de compte qui ont de l'impact. Alors, en un mot, après avoir fait l'impact, après avoir fait le pacte pendant deux ans et demi, trois ans au Parlement, aujourd'hui, je suis celle qui essaye de porter l'impact et de le déployer aussi bien dans la finance, avec l'impact investing, avec la finance à impact, que beaucoup plus largement, au sein de notre économie, l'économie à impact. En un mot, comment est-ce qu'on fait levier sur des valeurs, des pratiques de l'économie sociale, pour qui l'impact est dans l'ADN, pour faire en sorte que l'ensemble de l'économie puisse en saisir et puisse le développer ? C'est, je crois, le sens de l'histoire, et c'est vraiment le sens de ce R accolé au secrétariat d'État. Alors, on parle d'économie sociale, solidaire et responsable. Est-ce que, de la même manière, vous pensez que l'économie sociale, solidaire et responsable peut infuser dans le monde de la finance pour que la finance soit responsable ? Et qu'est-ce que vous voudriez dire, dans ces cas-là, une finance plus responsable ? Alors, pour être très précise, je pense que la finance, elle peut, elle doit, elle est en train, elle est en voie de devenir véritablement responsable. La loi PAC, je vous le disais, a été d'abord un précieux outil, une sorte de, vraiment, de boîte à outils qui permet, en réalité, de répondre à une forte demande, demande des épargents, demande des concitoyens, d'investir vers des produits financiers qui ont un impact écologique, social, solidaire, bref, qui ont un impact positif sur notre société, en exigeant, et je le rappelle, ça n'est pas rien, des assureurs-vie que leur contrat propose désormais, au sein de chaque contrat, au moins une unité de compte verte ou socialement responsable ou solidaire. Je crois que c'est aussi le rôle de la loi de créer des environnements, c'est même, je crois, le principal rôle de la loi. Et depuis janvier 2020, vous, Michel Lévy-Provençal, mais tous autour de cette salle, tous ceux qui nous écoutent, qui interviennent, tous ceux qui m'accompagnent au cabinet, qui vivent dans mon immeuble, tout le monde a, aujourd'hui, une unité de compte qui vient servir un impact positif, et ce seront trois unités de compte, dès le 1er janvier 2022, c'est inscrit dans la loi PACTE, qui seront orientées vers un impact écologique, social, solidaire. Alors, qu'est-ce que ça a comme effet direct et qu'est-ce que ça crée comme impact sur la finance et sa responsabilisation ? D'abord, ça fait vraiment bouger les lignes. On n'en entend pas beaucoup parler, mais je sais que vous y accordez de l'importance. Le montant des encours labellisés Greenfin, donc des encours verts, pour parler simplement, a été tout simplement multiplié par 2 entre 2018 et 2019. Nous sommes passés de 5 à 25 milliards d'euros, et pour ce qui est des actifs de finances solidaires, ça a été multiplié par 3. Pour ce qui est des actifs d'investissement socialement responsable connus sous le label ISR, ça a été multiplié par 5. Donc ça, c'est important parce que ça démontre, s'il le fallait, que ça n'est pas une mode, que c'est encore moins une volonté personnelle, même s'il s'en est une, d'une jeune secrétaire d'État, mais que c'est vraiment un mouvement de fond et que c'est un mouvement de fond qui est en train de se déployer auprès des épargnants. Je le résume souvent assez simplement. Pendant des années, il fallait opérer un choix. Soit vous investissiez dans du durable, par exemple dans des actifs de finances solidaires, mais alors vous décidiez de dire au revoir à votre rentabilité puisque la durabilité des actifs de finances solidaires n'était pas corrélée avec de la rentabilité. Soit vous décidiez, pendant des années ça a été le cas, d'investir rentable, mais ça pouvait aller financer des activités qui n'étaient pas durables et pas responsables en réalité. Aujourd'hui, je crois que la révolution à laquelle on assiste, et je ne suis pas la seule à l'observer, c'est que ce choix entre le rentable et le durable, nous allons avoir de moins en moins besoin de l'opérer et de plus en plus, on va pouvoir investir rentable et durable. Il se passe des choses très importantes en Europe au service de la responsabilisation de la finance et qui partent aussi de ce constat. Et encore une fois, c'est un constat, au même titre que dans vos univers à tous, en tant qu'entrepreneurs, le constat des consommateurs et le souhait du consommateur est un item absolument stratégique, en finance, le choix et le désir des épargnants est à ce même titre un actif absolument stratégique. Donc déjà, nous avons l'ensemble de l'écosystème financier, bancaire, de gestionnaires d'actifs, de gestionnaires de fonds alternatifs qui est en train de s'intéresser et de s'aligner sur cette finance à impact parce que c'est aussi une demande qui leur est faite très concrètement par leurs épargnants. L'Europe et la France en Europe vont encourager très fortement cette responsabilisation de la finance et ce développement de la finance à impact. Comment ? Une première action extrêmement forte va être prise dans les prochains mois, je peux même vous dire normalement dès le mois prochain, ça va être la révision de la directive NFRD, Non Financial Reporting Directive. Cette révision de la directive qui paraît assez technique n'est en réalité pas si technique que ça. Il ne s'agit rien de moins que de mettre aujourd'hui au bilan, dans les années qui viennent, au bilan des entreprises, au-delà du bilan comptable que nous connaissons, que vous connaissez aussi bien que moi, qui met en perspective le profit, la profitabilité de l'entreprise, sa lucrativité, nous allons avoir dans les années qui viennent la même dimension de bilan extra-comptable qui va permettre de donner à voir, de rendre transparent les impacts en matière environnementale, sociale, de gouvernance qu'on appelle l'ESG et ça va devenir, au même titre qu'un bilan comptable, un bilan extra-comptable, extra-financier qui sera regardé avec autant d'importance par les investisseurs, mais aussi par les actionnaires, par l'ensemble des parties prenantes et qui fera partie des lignes stratégiques en matière d'investissement. Je ne vous raconte pas une histoire qui se passera peut-être en 2030, ici, Michel Lévy-Provençal, je vous parle d'une histoire qu'on écrit à partir du mois prochain et dont on fera, je vous le dis, entre nous, vraiment, je pense, un axe prioritaire de la présidence française de l'Union européenne, parce qu'en un mot, la responsabilisation de notre capitalisme qui passe par la responsabilisation de notre finance, passe par un changement de ligne de fonds, par une tectonique des plaques qui est cette nouvelle comptabilité extra-financière que nous allons mettre en place dans les années qui viennent. Pour terminer, la finance durable, la finance responsable et durable, que j'appelle de mes voeux, et je crois qu'on est nombreux, est un outil plus que crucial, c'est un outil sine qua non pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Alors, il y a ce qu'on fait à l'Europe, je vous ai parlé de la Non-Financial Reporting Directive, ça commence le mois prochain, et pour ceux qui ont la gentillesse de me suivre, stay tuned, parce qu'on va en parler, et la France sera active dans ces débats, mais c'est aussi une tendance de fond, cette tectonique des plaques en faveur d'une finance plus durable au plan mondial. J'ai le plaisir de travailler aussi, par exemple, sur ce qu'on appelle TCFD, qui est le Climate Disclosure. J'étais à l'Élysée avec le Président de la République en décembre dernier, lors de l'anniversaire des accords de Paris. Vous vous souvenez, le Président avait, dès 2017, engagé la finance mondiale à s'engager en faveur de prises de positions fortes pour l'environnement. Sachez que cette coalition, elle avance, je vous donne un chiffre, c'est vrai que ces chiffres sont étourdissants, mais c'est aussi l'ampleur de l'action que nous menons. Il y avait six pays, six fonds souverains, notamment, qui étaient à nos côtés il y a deux, trois ans, pour un montant de 3 000 milliards de dollars pour s'aligner en matière de pratiques en faveur du climat et de la transition écologique. Le 5 décembre dernier, aux côtés du Président de la République, nous avions 30 000 milliards de dollars et 31 pays du monde, dont des fonds souverains extrêmement importants, qui se sont engagés très concrètement, ça s'appelle TCFD, en faveur de cette transition écologique. Donc, je crois que la finance est en train de se responsabiliser, je crois que les États y contribuent, impulsent, et je pense vraiment que ça n'est que le début d'un changement qui est vraiment un changement structurel au niveau de la finance. Avant de passer la parole à Guy-Philippe Goldstein de notre club, parce que je sais qu'il a une question, je voudrais vous poser une question d'actualité. on connaît l'immensité de la dette Covid. À votre avis, et d'ailleurs, c'était une question qui nous était remontée par un des membres de la communauté Le Fint & Post avec qui nous sommes en partenariat, à votre avis, Madame la Ministre, est-ce qu'il est responsable de ne pas annuler les dettes Covid ? Ce n'est pas pour faire un jeu de mots, mais moi j'aimerais bien la poser autrement, la question. Est-ce qu'il est responsable d'envisager, ou en tout cas pour certains de faire croire pour des raisons qui sont à peine cachées et qui sont aussi parfois des raisons politiques, de croire qu'on peut d'un coup de trait effacer, annuler une dette ? C'est un sujet qui est en passe de devenir un sujet politique, pour ne pas dire parfois politicien, et moi je fais souvent un parallèle. Alors j'entends qu'on peut faire l'inverse et qu'on peut penser l'inverse, mais je pense qu'il en va d'abord de la crédibilité, de la signature européenne. On a beaucoup entendu ces derniers jours Christine Lagarde qui est quand même bien plus calée que moi sur ces sujets. Je pense qu'au-delà du problème de l'égalité, accessoirement, c'est un des fondements stratégiques du traité de Maastricht que nous remettrions en question. Tout est possible, mais il faut quand même avoir conscience de ça. C'est le fondement de l'Union monétaire européenne qui serait remise en question. Moi, ce qui m'interroge, et je fais souvent un parallèle que je vais me permettre de vous soumettre, c'est est-ce que ça serait véritablement utile à moyen et long terme ? Prenons un exemple. Je me permets de poser la question et je ne suis pas perclu de certitude. J'ai quelques convictions, mais je ne suis pas perclu de certitude. Mais en revanche, imaginez, et ce n'est pas moi, c'est la chief economist du Trésor, ici à la Direction générale du Trésor qui fait souvent ce parallèle, imaginez que vous achetiez un appartement pour un million d'euros, que vous vous engagez à rembourser cet investissement, vous faites un prêt avec votre banque et un jour, votre banque vous appelle en vous disant qu'il n'y a plus à rembourser le prêt. Très prosaïquement, qu'est-ce qu'il se passe ? D'abord, vous vous êtes en droit de vous demander si votre actif vaut toujours un million d'euros ou pas. Et dans la mesure où vous n'êtes plus obligé de le rembourser, la question qui peut se poser, c'est quelle perception ça donne de votre actif ? Est-ce que quelque part, vous ne le dévaluez pas ? C'est un peu le même problème avec la dette. C'est-à-dire que si on décidait d'annuler cette dette, ça donnerait un signal de marché extrêmement puissant au plan mondial qui serait qu'en fait, l'Europe aurait décidé de faire marcher la planche à billets. Et je suis quasiment certaine que ça aurait une conséquence assez directe, c'est une dévaluation puissante et forte de notre monnaie européenne sur le marché international. J'entends que d'autres défendent d'autres thèses. Moi, mon point de vue aujourd'hui, c'est qu'être responsable, ça n'est pas faire croire qu'on peut annuler d'un coup de crayon la dette. Une question pour Guy-Philippe Goldstein, membre du club. Oui, bonjour Madame la Ministre. Merci d'avoir mis le sujet sur le Non-Financial Reporting Directive qui est effectivement un point clé pour le développement de cette finance responsable, d'avoir l'information. Alors, une question sur le scope de ça. Vous avez parlé des éléments ESG. On est chez BOMA, je suis moi-même dans les cybersécurités. Est-ce qu'il va y avoir une réflexion également sur, évidemment, la gestion de la donnée, mais aussi des points tels que l'explicabilité des systèmes d'intelligence artificielle utilisés et la cybersécurité? qui sont des éléments émergents de bonne gestion, de bonne gouvernance de la donnée qui devraient faire partie et qui d'ailleurs souvent font partie ou qui font de plus en plus partie des éléments ESG? Merci de la question. C'est une question qu'on me pose assez rarement. Donc, je vais vous répondre avec ma perception et mon intuition. Déjà, j'ai eu une conviction. C'est que pour NFRD, en Europe, et c'est d'ailleurs au cœur de la directive pour laquelle je me bats en matière d'influence, je parlais encore avec le ministre des Finances portugais ce matin dans le cadre de la présidence pour lui redire l'importance que la France accordait à cette vision. D'abord, le volet, si je puis me permettre, technologique de NFRD n'est pas pris à la légère. Vous avez raison, Guy-Philippe Goldstein, c'est un sujet de publication et de mise à disposition de données. Première chose, les données d'intérêt général que sont les données ESG ont, je pense, au nom de la France et de l'Europe, vocation à être gratuites, non payantes pour des données d'intérêt général et donc publiées en open source, en open data, objectifs réutilisation et objectifs que ces données ne soient pas payantes. C'est un point que je voulais pointer. Deuxièmement, oui, il y a une réflexion sur aujourd'hui la sécurisation de ces données, la sécurisation aussi des systèmes d'IA. En revanche, ça serait vous mentir que de vous dire que la réflexion est mûre, elle ne l'est pas et donc je suis preneuse accessoirement de vos insights et de vos idées sur le sujet. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on avance vers une directive qui va poser un cadre et après, on a un an, un an et demi pour parler ensemble du déploiement de ce cadre et ça n'est qu'à partir du moment où on arrive, sans être trop technique, en trilogue, je l'espère, en présidence française qu'on va rentrer, Guy Philippe, dans les actes délégués que sont l'équivalent des décrets d'application. C'est dans ce volet qu'on appelle de niveau 2 à l'Europe que le sujet sera abordé. Donc, un, on a un peu de temps pour en parler même si je sais que c'est intégré à la réflexion de la directive mais en termes d'application et de mise en œuvre, il faut qu'on y bosse cette année. D'ailleurs, avec des gens comme vous, la France, j'en parle souvent avec Cédrico, a de sérieux atouts en matière de cybersécurité et c'est, je crois, un des axes majeurs des prochaines années. Il faut qu'on travaille ensemble. Ce sera au cœur des actes délégués. Ces actes délégués, nous les travaillerons à compter du deuxième, troisième trimestre 2022 et surtout à compter 2023. On a un tout petit peu de temps à nous de savoir bien l'utiliser. Merci, merci Madame la Ministre. Merci pour votre temps. je sais que vous devez filer. J'espère que ça n'est qu'une première et sachez que je suis à dispo. Je veux aussi saluer celles et ceux, il y en a quelques-uns que j'ai eu le plaisir de croiser dans ma vie d'avant et vous dire qu'au 139 rue de Bercy, indépendamment de l'économie sociale solidaire et vraiment sur ces cheveux de responsabilisation de l'économie, au cinquième étage, venez me voir. Je suis là pour vous et je suis là aussi notamment sur la question de B. Philippe Goldstein pour être éclairé aussi et encore voire toujours par les entrepreneurs de France. Donc, la porte est ouverte et j'aurai grand plaisir à vous accueillir ici. Je fais beaucoup d'économie sociale mais j'ai un tropisme tech et finance qui fait que j'aimerais beaucoup qu'on puisse échanger ensemble. 139 rue de Bercy, cinquième étage, je ne sais pas si il y a trouvé et je crois même que Michel-Lévi-Provençal a mes coordonnées. Sous-titrage ST' 501